alors dans cette vidéo on va faire l'exemple 4 alors on te fait respirer 5 g de gaz hilarant n2o combien de molécules à tu respirer donc on va sortir nos données comme on fait toujours alors si j'ai 5 g c'est ma masse de gaz hilarant n2o dès que j'ai la forme chimique je peux toujours trouver ma masse molaire mais je vais attendre un petit peu voir si j'en ai vraiment besoin combien de molécules molécules le symbole c'est n majuscule a tu respirer mais puisque ma formule qui contient n majuscule c'est n minuscule est égal à n majuscule sur n a je vais avoir besoin du nombre de molles donc n est égal à n sur n a et là je le connais c'est toujours ma constante du nombre d'avogadro mais j'ai besoin du n minuscule donc étape 1 je vais donc devoir trouver mon nombre de molles pour ma masse molaire encore une fois je vais prendre la forme chimique et je prends le tableau périodique pour la calculer donc deux fois l'azote plus une fois l'oxygène ça me donne 44,02 et les unités de la masse molaire c'est grammes par mode donc 5 grammes divisé par 44,02 grammes par molles mes grammes se simplifient je vais obtenir 0.1 je mets trois petits points dans le sens où je veux pas arrondir pour l'instant parce que j'ai pas fini mon calcul deuxième étape je vais remplacer dans ma formule avec le nombre de molles mais mon n majuscule n'est pas isolé donc ce que je vais faire c'est que je vais faire le produit des moyens égal le produit des extrêmes bien faire attention que j'ai fait entre ma formule et ma formule isolée que j'ai fait une flèche et non un égal donc n fois n a est égal à n majuscule et là mon n majuscule est isolé je vais donc pouvoir remplacer point 1 1 molles fois le nombre d'avogadro 6,022 fois 10 à la 20 3 et je dois préciser molécule par molles en fait c'est particules mais mes particules dans ce problème là ce sont des molécules mes molles je vais les simplifier c'est donc que mon n je vais le faire majuscule me donne 6 0,84 fois 10 à la 22 molécules Sous-titrage ST' 501